Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui je viens vous tester le Mammut Grip, un accessoire qu'on va venir accrocher à ses Oculus Touch aussi bien sur Rift S que sur Oculus Quest que sur Oculus CV1 et qui permet de transformer ses Oculus Touch plus ou moins en Valve Knuckle. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, comme vous pouvez le voir ici, je peux lâcher mon contrôleur, il va être suspendu par une lanière qui est juste là et donc c'est le Mammut Grip qui permet ça et c'est plutôt cool. Alors déjà pour l'unboxing, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas de boîte et en gros quand vous le recevez, le Mammut VR ça correspond à ses 6 éléments. Alors ces 6 éléments c'est quoi ? Déjà on a 2 moulages un peu caoutchouteux en fait dans lesquels on va pouvoir glisser nos Touch, on a 2 lacets, oui oui c'est des lacets, avec 2 petits bitonios à pression ici qui vont nous permettre de glisser le serrage sur les lacets et on a une petite notice, alors moi c'est génial à les couper et j'ai regardé dessus, au début j'ai rien compris. Heureusement il y a une vidéo super bien foutue de notice qui permet vraiment de suivre toutes les étapes et de mieux comprendre pour les Touch du Rift S, du coup je vais vous expliquer comment on fait tout ça en français. Donc ce que je vous propose c'est de retirer la lanière du Rift officielle, voilà il suffit de la déclipser comme ça, rien de bien compliqué en ouvrant le support des piles. Et donc ici, rien de plus simple, hop, on va aller glisser tout au fond notre contrôleur, voilà, en appuyant bien. Et donc comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai mon contrôleur qui est bien enfoncé dans le Mammut Cube. Une fois que c'est fait, vous prenez votre lacet, vous pouvez retirer le petit bitognon qui est ici et qui nous servira après, donc vous ne le perdez pas. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer comme ceci le lacet, donc un dans chaque trou bien évidemment, hop, voilà le premier, et l'autre dans le trou qui est juste là, hop, voilà, donc là comme vous voyez, j'ai mon lacet qui est rentré. Ici, on a le cercle de ce côté-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer à l'intérieur ici, et ensuite, on va aller prendre notre lacet qui est là, et on va le tirer au maximum comme ceci. Et vous voyez comme ça qu'il est bien sanglé sur l'arceau de l'Oculus Touch. Pour terminer, rien de plus simple, c'est là que va nous servir le petit bitognon, donc on met bien le bouton pressoir, on met bien les trous en face des trous, ensuite on vient glisser le premier morceau du lacet en appuyant sur le bouton pressoir bien évidemment. On fait la même chose dans l'autre trou, toujours en appuyant le bouton pressoir pour pouvoir le glisser, hop, voilà, et donc ça y est, regardez, on a notre sangle qui est attachée, et ensuite, donc on va pouvoir prendre son Oculus Touch comme ceci, et quand on voudra le serrer, on a juste à venir tirer les deux lacets qui sont juste là. Et effectivement, ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que là, j'ai mon contrôleur que je peux lâcher comme ceci, comme si c'était un Knuckles. Et bien évidemment, quand vous voulez desserrer le mammut, vous avez juste à appuyer sur le bouton et à pousser un petit peu avec votre poignet, voilà, et comme ça, il se desserre. Bon, desserrez pas trop, hein, de pas faire barrer les deux trucs. Donc voilà, après quelques heures d'utilisation passées à utiliser les contrôleurs en mode mammut grip, ce que je pourrais en retenir, c'est que moi perso, alors j'adore déjà cette accroche. Je préfère largement ce système de sangle sur le côté qu'un système de sangle plus classique qui nous oblige, dès qu'on lâche les contrôleurs, à les suspendre en dessous, je suis vraiment pas fan, d'ailleurs c'est pour ça que vous me voyez rarement mettre les sangles dans les vidéos, ce qui est pas bien, hein, je vous invite à vous bien les attacher, mais moi c'est vrai que vous avez sans doute vu que je suis pas trop trop fan de ce système là, et j'adore celui-ci, donc je pense que je jouerai avec à l'avenir. Si je devais quand même exprimer 2-3 bémols sur ce mammut grip, le premier, ça serait, alors, je sais pas si vous allez le voir ici, mais en fait on a une surface un peu en relief qui est pas forcément super agréable, en fait, sur les sessions en longueur. Alors, je suppose que la démarche, c'était pour faire en sorte que ça tienne bien dans la main, alors je confirme, le contrôleur tient super bien dans la main. Ceci dit, voilà, sur la longueur, je trouve que ça gêne un peu la peau et ça fatigue un peu la peau. Donc, j'aurais sans doute préféré une surface plus lisse comme les contrôleurs originaux. Cependant, je trouve personnellement que le confort apporté par la lanière extérieure vient largement compenser ce petit défaut en termes de confort à l'intérieur. L'autre bémol que je pourrais exprimer, c'est peut-être sur le tarif. Je trouve que pour quand même un accessoire qui est relativement simple, mettre 35-40 euros, c'est quand même relativement cher, mais pratique. Donc, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre 35-40 euros pour avoir le même système de sang ou plus ou moins que les valves knuckle sur vos oculus touch. Et donc, voilà, c'est ainsi que je vais conclure ce petit vidéo test des mammuth grip. Je vous invite bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous avez des questions sur cet accessoire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, je serai curieux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt les amis pour des nouveaux tests 100% VR.